... J'ai commencé par le tennis, qui est redevenu maintenant mon sport de prédilection, mais à un moment donné, j'ai eu envie de faire comme papa, j'ai eu envie de devenir basketeur professionnel, donc je me suis lancé à fond dans le basket. Alors moi, le sport est dans ma famille, Laetitia, c'est un peu différent. Moi, c'était à l'école primaire, mon prof d'EPS, du coup, il m'a vu, il m'a dit, bon, t'es grande, écoute, tu vas faire du basket. Bon, écoutez, j'ai dit, ben, pourquoi pas ? Et après, ben, de fil en aiguille, ça m'a plu, et voilà. Alors plutôt, il n'y a personne dans ta famille qui est sportive ? Personne, personne, vraiment, je suis la seule sportive de ma famille. Le sportco permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents, et ce qui est bien, c'est que cet assemblage de caractères forme une équipe qui, à la fin, doit remporter une compétition, donc c'est aussi apprendre à vivre en société, à accepter les défauts des autres, à accepter le caractère différent des autres, et puis il y a des moments de vestiaire incroyables, quand on célèbre un titre, une victoire, pouvoir partager ça avec tout le monde, c'est des moments particuliers. Le sport individuel, c'est bien de gagner aussi, mais il y a un petit peu moins de monde autour. Là, on peut célébrer, et même dans les moments compliqués, la défaite, on peut partager la défaite avec ses copains, discuter pour remonter le moral, donc c'est vraiment un sport collectif, je trouve ça très intéressant au niveau des valeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la vie. Moi, je suis plutôt plus dans la défense, Stéphane, c'est plutôt l'attaque. C'est un sport d'adresse, j'ai toujours été quelqu'un d'un droit naturellement, donc mettre un ballon dans un panier, dans un endroit précis, c'est quelque chose qui m'a plu. Moi aussi, après, moi, c'est plutôt mes qualités défensives, et puis mes qualités athlétiques aussi, c'est surtout ça. Si on pouvait assembler un seul joueur entre le mix de Laetitia et moi, ça serait un très grand joueur, je pense. J'ai joué dans le Nord, j'ai joué à Gravy de Vincert, Laetitia jouait à Saint-Amand. Un Saint-Amand à l'époque. C'est ça, et elle était venue voir jouer un match, et c'est là qu'elle avait découvert le phénomène. C'est ça, j'ai vu mon grand blond yeux bleus. À la base, j'étais vraiment fascinée par le joueur, vraiment par son jeu, vraiment, tout simplement. Et puis après, ça remonte à en 2008. Après, chacun a fait sa carrière, chacun a eu sa vie perso entre-temps, et puis c'est en fin d'année 2013 qu'on s'est recontacté. Chacun était plus ou moins dispo, et on en a commencé à discuter, à nouer des liens un petit peu plus particuliers. Très souvent, j'allais rendre visite à mon ami, qui travaille avec moi à la télé, David Cossette, qui habitait la maison de Laetitia Colombani maintenant, qui a racheté cette maison-là, et on y allait très souvent. Et pour faire la transition, ici, les Moulineaux-Meudon, j'ai habité chez lui pendant 3-4 mois, et j'ai eu le temps de découvrir cette ville de Meudon, qui est à 10 minutes de Paris, mais qui a cette ambiance village, nature, verdure, au calme, beaucoup d'enfants. Avec Laetitia, on a adoré les commerçants, qui aujourd'hui sont devenus presque nos amis, on se salue, et on ne pensait pas que c'était possible de trouver une ville si proche de Paris, mais en étant aussi dépaysé, on a l'impression d'être à la campagne, on adore ce calme, et puis on a nos petites habitudes maintenant, le marché de Meudon, la maison rouge, nos petits commerçants, nos petits primeurs, donc on adore Meudon, et on a même un rêve, c'est de pouvoir habiter à Venue du Château. Malheureusement, il y a le Covid qui a annulé ma saison, mais moi j'étais vraiment préparée, je savais que c'était ma dernière saison, quoi qu'il arrive. Tu as quand même eu cette frustration d'apprendre pendant le confinement que la saison est arrêtée, parce qu'il n'y a jamais de sortie idéale, il n'y a jamais de retraite idéale, mais quand vous savez que c'est votre dernier matin, que vous allez inviter vos proches, vos familles, que vous allez pouvoir dire au revoir au public de votre dernier club, c'est quand même un sentiment plus agréable que d'apprendre que votre carrière s'est terminée, alors que vous êtes sur un canapé, et que ça fait un mois et demi que vous n'êtes pas sorti de chez vous, donc il y a eu cette frustration. Je pense que je l'ai plus mal vécu que Laetitia, j'étais triste de comprendre que notre couple de sportifs pro était terminé, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré surtout parce que je comprenais que j'allais l'avoir à temps plein à la maison maintenant, c'était plus pour ça. C'est plutôt moi qui te supporte. Dès que j'ai annoncé ma retraite, du coup, j'ai eu le président du club de saut, en National 1, qui m'a proposé... Il a senti le bon filon. Je n'ai pas eu le temps de digérer ma retraite, qui m'a appelé directement pour que je signe dans leur équipe. Et du coup, c'est pour m'entretenir physiquement, et puis apprendre... C'est vrai que c'est plus sa priorité. Je pense d'abord à sa reconversion. C'est ma reconversion qui est plus importante pour moi. C'est sa future vie de famille peut-être. Aussi. J'ai toujours été fan de mon sport, le basket, avec la soif d'apprendre toujours l'étendre mes connaissances et regarder les matchs, les matchs, les matchs à la télé, écouter les commentaires. Et je me suis dit un jour, ce serait sympa de pouvoir commenter des matchs de basket. Après quelques interviews, j'avais divulgué un petit peu ce projet-là. Aujourd'hui, je commande des matchs, mais pas que. J'ai eu la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC, de faire des émissions avec... peut-être la meilleure émission qui est Vincent Moscato, le Moscato Show, qui fait des audiences incroyables, où c'est de l'omnisport, avec de la bonne humeur. J'ai aussi de la chance de faire des émissions omnisport très sérieuses le week-end. Aujourd'hui, je m'éclate et je suis conscient de cette chance que j'ai d'avoir pu enchaîner basketeur pro et reconversion aussi rapide dans un milieu qui me plaît et qui me convient, où je suis totalement épanoui. J'ai commencé ma carrière très tard quand même. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon premier contrat pro à 20 ans. Je ne suis pas passée par des parcours comme l'INSEP, les centres de formation. Et du coup, c'est pour aussi dire à ces filles-là aussi que tout est possible en fait. Qu'elles continuent toujours à aller au bout de leurs rêves parce que moi aussi, je l'ai fait vraiment. Mais surtout, ne pas oublier vraiment l'après. C'est quelque chose qui est quand même important. Après, forcément, comme je disais, les études aussi. C'est vrai que c'est difficile quand tu arrives en professionnel. Tu as deux matchs par semaine. Après, forcément, pour aller en cours, c'est vrai que c'est difficile et même les cours à distance. Mais c'est surtout ne rien lâcher. Continuer vraiment à faire son sport. Vraiment d'aimer ce que vous faites. Si j'englobe masculin, féminin, si aujourd'hui vous avez envie de faire du sport dans votre métier, et j'emploie le métier, mais ça reste malgré tout une passion et c'est une chance de pouvoir gagner sa vie. En faisant du sport, il faut y aller à fond. Alors oui, ça va demander des sacrifices, ça va demander du travail, mais c'est tellement bon de pouvoir gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Qu'on aime surtout. C'est surtout ça, c'est important. Après, nous, les femmes, c'est vrai que le basket, c'est qu'éphémère. On veut aussi fonder une famille. Après, c'est un choix. Mais quand même, mettre dans sa tête, il n'y a pas que ça. On est trois cofondateurs en tout. On s'était dit que sur le numérique, sur le digital, sur Internet, il y avait vraiment quelque chose à exploiter sur le domaine du sport. Et là, en particulier de la NBA, parce qu'on traite beaucoup du basket américain. Il y a énormément de Français aujourd'hui qui brillent outre-Atlantique. Et c'est un format qui s'adresse à un public différent de la télé. Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont un peu moins consommateurs de télé. Nous, à notre époque, on rentrait, on se mettait dans le canapé, on prenait la télécommande. Aujourd'hui, c'est la tablette ou c'est le téléphone. Et on a envie de s'adresser à ce public-là, qui est un public d'avenir et qui, aujourd'hui, consomme des vidéos à l'appel. Et c'est vrai que YouTube est le format idéal pour consommer des vidéos. Et puis, le langage est différent, le ton est différent de la télé et de la radio. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui grandit parce qu'aujourd'hui, on a agrandi à d'autres sports, la Formule 1, du rugby. Et quand je parlais d'objectifs et d'ambition, ça concerne aussi cette chaîne-là. On a envie, à terme, d'être la plus grande chaîne de sport gratuite sur le digital avec des projets d'agrandissement dans les années à venir. Les lieux de l'agrandissement dans les années à venir. ... ...